Il entre en 1965 à Europe 1 et à partir de 1966 présente en alternance « Salut les copains ». En 1968, il est engagé par RTL où il présentera « Poste restante », la première émission consacrée à la pop music. En 1972, il est adjoint à la direction des programmes et reste à RTL jusqu'en 1981. Il monte une société de production audiovisuelle « Sumo ». En 1981, il prend brièvement la direction de l'ensemble des radios locales de Radio France. En 1982, il produit la première émission de vidéo qui paie la télévision. 22 Vlal Rock. Il prend également la direction de RFM. Après différentes expériences au Maroc et aux États-Unis dans le domaine audiovisuel, il reprend le micro en 1999 lors de chroniques pour Laurent Ruquier sur France Inter. En 2002, il publie le livre « Esthétique domestique. Les arts ménagers » de 1920 à 1970. Paru aux éditions 5 Continents et consacré à une partie de sa collection de design industriel. Il fait une exposition à la Biennale internationale du design de Saint-Étienne du 16 novembre au 24 novembre 2003. En 2003, on le retrouve de nouveau sur Europe 1 avec Laurent Ruquier dans « On va se gêner ». Il est aussi collectionneur d'objets d'art design et de musique. C'est à ce titre qu'il participe en sa qualité de chroniqueur à France Culture. Il n'a d'ailleurs pas de carte de journaliste. Il faisait la critique de la sortie des albums le jeudi lors de l'émission sur France 2 de Laurent Ruquier « On a tout essayé ». En juillet 2007, il organise une exposition sur L' « Esthétique domestique » au musée du design de Gant en Belgique. En février 2008, il organise une autre exposition design au musée des années 1932 Boulogne-Biancourt sur le design médiatique. Il a deux filles, Joséphine et Lucille, qu'il a eues avec un mannequin avec qui il reste à 5 ans.